Si tout le monde est net, on peut commencer. Et donc, bienvenue pour cette année 2024. Et bon vœu à toutes et à tous. Et donc, on va commencer par un cas clinique qui nous a posé quelques soucis. Et donc, pour résoudre ces soucis, c'est le docteur Bacar Pacha qui va nous aider sur le cheminement de ce diagnostic de polysérosite chez une patiente fébrile de 38 ans. Voilà, donc c'est une patiente de 38 ans d'origine libanaise qui nous a été transférée de la cardiologie pour une fièvre supérieure à 39 degrés deux fois par jour qui évolue depuis six semaines avec une toux et crachats blanchâtres qui sont compliqués des douleurs thoraciques, surtout à gauche, depuis deux semaines qui sont aggravées par la position couchée et améliorées par la position assise. Donc, elle ne présente pas d'autres plaintes. C'est une dame qui fume à la maison, mais depuis des années, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas de notion de comptage, il n'y a pas d'un niveau de compagnie, il n'y a pas de voyage récent. Donc, comme antécédent, cette dame est connue pour des crises d'angoisse, qui sont décrits comme des blocages respiratoires avec des palpitations. Elle a fait un bilan cardio en août 2023 qui était négatif. Il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux dans la famille. Il y a juste une coronaropathie chez la mère et une allergie aux pollens. Les paramètres chez nous, il était un peu tachicarde quand il est arrivé. L'examen clinique, le reste était normal, sauf au niveau des poumons, où il y avait une hypoventilation bibasale, avec une matité dans les tiers inférieurs des deux champs pulmonaires. Au niveau abdominal, on avait une sensibilité épigastrique, surtout au niveau des pochons de droit. Le reste était tout à fait normal. Donc, l'histoire clinique, les symptômes ont commencé vers mi-septembre et ils étaient suivis chez le médecin traitant. D'abord, on a pensé à une grippe, un traitement symptomatique, qui n'évoluait pas bien après une semaine. Le site de médecin traitant a suspecté une bronchite. Elle a été mise sous augmentin pendant une semaine, mais ça n'allait pas. Entre-temps, la patiente est venue aux urgences plusieurs fois. Le 25 du 9, elle vient pour de la fièvre, myalgie diffuse et une métalgie. On fait un ému qui est douteux, mais on ne fait pas de prise de sang. Donc, il y a une diagnostic d'infection urinaire avec une syndrome viépale. Et donc, elle rentre à la maison avec un traitement symptomatique, hymoneurile. Deux jours plus tard, elle revient pour une oppression thoracique, engourdissement du membre supérieur gauche. Il n'y a pas de CG, il n'y a pas de prise de sang. La dame est renvoyée avec un traitement, c'est considéré comme crise d'angoisse. Et donc, elle rentre à la maison. Et le 12, elle revient pour l'apparition de la fièvre, qui évolue quand même depuis plusieurs semaines, de la toux et de la douleur thoracique. Donc là, on décide de l'hospitaliser en cardiologie pour une péricardite. Et donc, ça, c'est le sujet d'arrivée en cardio. Donc, il y a juste un micro-voltage, il y a une tachicarbe. Et on voit des anomalies non spécifiques de l'onté. Donc, comme en dérivation en D3, il y a une inversion de l'onté. En AVF, il y a une suppression. Il n'y a pas de l'onté, donc il n'y a pas de l'onté. Et en V3, on voit donc l'onté qui est inversée par rapport au QRS qui est positif. La bio, à l'arrivée, on a un syndrome inflammatoire qui est comme à 143 avec une leucocytose neutrophilique et une altération des tests hépatiques. Le reste était tout à fait normal, donc l'HCG était négatif. Donc, on lui fait un scan thoraco-abdo qui montre, à première vue, il y a un léger penchement péricardique. On voit ici, il y a un petit foyer pulmonaire gauche. Et le radiologue décrit quand même un œdème des espaces-portes avec un penchement pélvien aussi. Donc, le protocole est décrit comme une péricardique avec un foyer pulmonaire et probable, possible hépatite aussi. Donc, on lui fait un écho cardiaque qui montre donc un épanchement péricardique de 1,7 cm avec un discrété compressif sur l'oreille droite et l'oreille gauche. Mais la fraction d'éjection est conservée. Il n'y a pas de synédie hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il faut quand même le bilan pour la péricardie. Donc, les muets négatifs, les mucultures sont négatives. On a donc les sérologies virales qui reviennent négatives. Et le PCR-Covid est négatif aussi. Donc, la passion est hospitalisée en cardio. Attends, on revient un petit peu sur les sérologies virales. Donc, ça vaut la peine. Il y a quoi ? Les BV, CMV ? L'HIV et les hépatites. OK. Il n'y a pas de coxsaki ? Non, ça n'a pas été dosé. OK. Donc, l'exploitation cardio pour une péricardite. Donc, il est mis sous congestive 0,5 deux fois par jour avec un anti-inflammatoire. Donc, 400 millilitres, brefène 400, trois fois par jour. Il commence comme une antibiotérapie pour le foyer pulmonaire. Et donc, les symptômes persistent malgré ce traitement. Et donc, il est transféré en médecine interne pour la suite du bilan. Donc, arrivé chez nous, on voit qu'il y a une apparition d'anémie qui est probablement inflammatoire avec un SRP qui est à 226, intérations testhépatiques. Et toujours cette leucocytose avec des neutrophies qui sont supérieures et élevées. Donc, on lui fait un thoraco-abdo qui montre que c'est une majoration des épanchements péricardiques. Il y a un vrai épanchement pleural, surtout à droite. Et donc, c'est un épanchement pélvien qui se majeure aussi. Donc, pour résumer, à ce stade-là, la patiente, c'est une patiente de 38 ans. Pyrexie qui évolue depuis presque six semaines. Tout, expectoration glochâtre, compliqué de douleur thoracique. Le bilan initial dans un syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose qui persiste. Épanchement péricardique pleural et pélvien. Les sérologies virales sont négatives, ce qui a été demandé en cardio. Avec protécoïdes négatives, les émoxions négatives. Donc, on a essayé deux cures d'antibiothérapie. Donc, une par le médecin traitant et l'autre en cardio. Il n'y a pas d'amélioration. Répertuel, pochicine, 0,52 fois, bruxemme, 400 et augmentant un grand quatre fois par jour. Attends, tu avais un point d'interrogation après ? Oui. Ah, ben voilà. Bon, alors Jean, ça c'est clair que le premier point d'interrogation, c'est pour toi. De l'augmentant d'abord, ensuite, il y a 16 000 blancs. Alors ? Non, moi je suis surpris par le fait qu'on lui décrit un foyer pulmonaire à gauche. Après ça, elle développe, par contre, un énorme, un très gros épanchement pleural à droite, en même temps que l'épanchement pelvien. Donc, clairement, son problème, il n'est pas pulmonaire en soi. Il est vraiment disséminé. Il est vraiment diffus. D'un autre côté, elle a quand même un syndrome inflammatoire majeur. Elle a une serpée à 220 qui n'a pas répondu du tout. Je n'aurais peut-être pas mis de l'augmentant parce qu'elle avait déjà eu une cure d'augmentant chez son médecin traitant. Mais ça, c'est facile de critiquer à posteriori. Il faudrait mieux voir. J'aurais couvert un atypique éventuel. Mais j'aurais essayé de documenter d'abord. Autre commentaire ? Oui, Brigitte. Chlamydia, mycoplasme. Non, ça n'a pas été demandé. Ils n'ont pas été demandés. Je pense qu'il faut penser à quelque chose de moins fréquent. Est-ce qu'il y a eu un cantiféron ou un… À ce stade-là, non. Pardon ? À ce stade, non. Non. Elle vient d'où, cette dame ? Elle vit en Belgique, mais c'est d'origine libanaise. Donc, elle a émigré, mais trop tôt quand elle était jeune. OK, mais pas récemment, des voyages à l'étranger. OK. Pas de contact avec des animaux. Pas de contact avec des produits toxiques ou autres ? Non. OK, merci. Donc, elle avait 16 000 blancs. Reviens un petit peu sur la… Attends. Oui. Et 280 iosinophiles quand même. Quelque chose d'infectieux. Enfin, ceci dit, on ne peut pas vraiment dire que c'est quelque chose d'aiguë, aiguë. Ça dure quand même déjà depuis quelques semaines. Et donc, la valeur utile des eosinots dans ce contexte-là pour écarter un truc infectieux n'est probablement pas justifié. Est-ce que la fonction cardiaque s'est détériorée parce qu'il y a une progression de l'épanchement pluricardique ? Entre-temps, on n'y avait pas fait d'échographie de contrôle, mais cliniquement, elle n'avait pas d'œdème, elle n'était pas décompensée sur le plan respiratoire. Il y a une pro-BNP, normal ? Elle n'avait pas aussi une indépendance. Pro-BNP. Ça n'a pas été de demande à ce moment. Mais l'étroponine était négative. La remarque est pertinente. Je pense que dans ces situations-là, il faut quand même, dans le suivi, ne pas attendre qu'il y ait des œdèmes parce que dans des situations aiguës, les œdèmes ne sont pas là tout de suite. Voir les jugulaires, voir s'il n'y a pas de poux paradoxal, enfin une surveillance clinique appropriée. Ok. Voilà. Donc là, clairement, je suis la patiente avec cet épanchement dans trois territoires simultanés. C'est un tableau de polycérosite. Il n'y a pas de définition officielle pour les polycérosites. J'ai retrouvé une étude en 2023, une revue systématique, qui est caractérisée comme une inflammation systémique avec effusion de liquide dans au moins deux territoires simultanément. Ça peut être péricardique, pleural ou pelvien. Donc, toutes les combinations sont possibles. Avec le liquide, il doit être exuda. C'est la condition qu'ils ont gardé dans l'étude. Donc, ça a été décrit pour la première fois en 1881. C'est décrit comme concato, c'est le monsieur qui l'a décrit. Et à ce moment-là, c'était dû à deux caisses report sur une tuberculose disséminée. Donc, le diagnostic différentiel, ce que j'ai retrouvé dans les études, c'était surtout les infectieuses, donc l'érogène infectieuse, donc bactérien, surtout tuberculose, bruxellose, la FFQ, l'origine virale, donc COVID, CMV, OBV, hépatite, HIV, endocrinière. Donc, il y avait un caisse report avec hypothyroïdie, mais c'était une hypothyroïdie qui traînait depuis très, très longtemps et donc il n'y avait pas de pique fébride chez eux. On peut avoir des eugines néoplasiques, donc des cancers du poumon, sein, gastrointestinal, ovarien, surtout, hématologique, gynécologique, donc un syndrome bénin, donc un syndrome de Damon-Makes. Et on peut avoir des eugines inflammatoires ou auto-humains comme un post-vaccin, surtout le pneumococque a été décrit, mais il n'y a pas d'autres vaccins. On peut avoir le lupus, la polyarthrite et le style de la FFV familiale, ou ça peut être idiopathique. À ce stade, on pourrait déjà exclure certains diagnostics comme la bruxellose et la FFQ parce qu'il n'y a pas de contact avec d'animaux, il n'y a pas de consommation de produits laitiers crus ou autres. Donc, les sérologies virales sont revenues négatives, donc ça, on peut déjà exclure ici. Et la dame n'avait pas un tableau d'hypothyroïdie avec, normalement, ça ne donne pas de fièvre de si longue durée. Voilà. Et elle n'a pas été vaccinée contre le pneumococque non plus. Donc, voilà. Donc là, on se retrouvait face à ça. Donc, chez nous, on lui fait quand même un LBA pour voir s'il n'y a pas, on ne passe pas à côté de quelque chose. Et donc, le LBA revient négatif. On lui fait une ponction pleurale à droite, donc, qui est un exudat hémorragique avec une prédominance lymphocitaire. Ce qui a été décrit aussi dans les études, c'est que souvent, dans les polycyrosites, ils ont une prédominance lymphocytaire. Et voilà. Donc, on fait le PCR tuberculose quand même qui revient négatif à ce stade-là. Donc, on fait le bilan automima quand même parce qu'on est face à… on n'a rien. Et donc, le bilan automima revient négatif aussi. On fait les marques… On pensait quand même, vu l'origine, de voir si c'était pas… Ça commençait par un syndrome quipal, donc on pensait si c'était pas une rheumatisme articulaire. Les astros sont revenus négatifs. Après, on a demandé les marqueurs tumouraux. Il y avait le CR125 qui était élevé, mais qui peut être élevé dans les conditions physiques, enfin, comme la pancréatite ou l'acide ou autre. On a quand même fait un IRM pelvien pour voir s'il n'y avait pas une masse ovarienne. Dès qu'il y a des épanchements, plus avec de l'acide, mais également pleuraux, le CR125 augmente, quoi. Donc là, c'est pas discriminé. Comment ça veut dire ? Donc, on a quand même fait un IRM pelvien qui montrait que le bilan est revenu négatif. On lui fait quand même un petit calme pour voir s'il n'y a pas un foyer profond ou il n'y a pas une néoplasie. Et donc là, on n'a rien, sauf ces deux points-là, qui sont au niveau du muscle intercostal. Donc, tu poses la question de savoir pourquoi c'est hypermétabolique. À ce stade-là, c'est au niveau des muscles interscalènes. Oui, c'est une question intéressante. Parce que les dyspniques, avec ses épanchements plus hauts, qu'ils tirent, qu'ils tirent, qu'ils tirent, qu'ils tirent, qu'ils tirent, qu'ils tirent, c'est les muscles. Exact. Et donc, c'est musculaire, au niveau de ses muscles intercostaux. OK. Voilà. Donc, le bilan revient négatif pour tout ce qui est néoplasie et foyer profond. Donc, à ce stade, on peut enlever déjà tout ce qui est néoplasique, lupus, la polyarthrite. Et la FMF, ça ne colle pas avec le tableau parce que dans la FMF, on a souvent des périodes de deux à trois jours de fièvre. Et puis, ça se résout et puis, ça revient. Mais ici, la fièvre continue depuis six semaines. Donc, on avait déjà exclu à ce stade-ci. Donc, l'évolution. Donc, après la ponction pleurale, la toux et la dunothoracite disparaissent. Enfin, ça va beaucoup mieux. Mais les pics fébriles persistent avec un syndrome inflammatoire. On décide quand même de maintenir la colchicine pour la péricardite, enfin, pour les péricardites plus maladies. Et puis, on arrête les antibiotiques et on switch vers l'anaproxène. On arrête l'hypoprofène. Donc, évolution. Il y a une disparition des pics fébriles dans les jours qui arrivent avec diminution de syndrome inflammatoire. Donc là, c'est le profil de sa CRP qui varie. Donc, on introduit le 24, le naproxène ici. Il y a quand même un retard avec la CRP. Et puis, il y a une chute spontanée. Donc, le 25, on va à 183. Et puis, ça continue à descendre. Donc, maladie de style. C'est une maladie haute inflammatoire. C'est une maladie rare. Qui a une incidence de 1 à 2 cas par 1 million d'habitants. Plus fréquente chez les femmes. Il y a une pic d'incidence biphasique. Donc, il y a une pic d'incidence de 15 à 25 ans. Et puis, 35 à 36 ans. Il y a quelques cas qui ont été décrits même après 70 ans. La clinique, souvent, c'est une fièvre de 39 à 40 degrés qui persiste. Donc, typiquement, une à deux fois par jour. Avec un rage putané qui se vient souvent associé à la fièvre. Et disparaissent pendant les périodes affébriles. Et des arthralgies. Ces trois symptômes, on les retrouve dans 75 à 95 % des cas. On peut avoir une pharyngie de nos supporatives. Intérations des tests hépatiques. Des épanchements multiples dans 6 à 30 % des cas. Et on peut avoir d'autres symptômes comme gastrointestinaux, adénopathie, d'esclinomégalie. Donc, les complications graves sont les syndromes d'activation macrophagique, détresse respiratoire aiguë avec une CIVD ou tamponade. Et au niveau de la biologie, ce qu'on retrouve souvent, c'est un syndrome inflammatoire important avec une leucocytose à prédominance neutrophélique. Une hyperféritinémie avec une fraction glycosylée qui est inférieure à 20 % et une altération des tests hépatiques. Donc, la physiopathologie, on n'a pas de cause précise pour la maladie, mais il y a une susceptibilité génétique qui peut être des facteurs déclenchants comme une infection ou une eauplasie qui peut activer les inflammasomes avec une production d'interlequines 1-bêta et 1-18 qui est beaucoup plus caractéristique des maladies de stile que des autres maladies auto-inflammatoires. Et donc, il y a une activation du système inné et adaptatif. L'ensemble aboutit à une tempête cytokinique qui est responsable des symptômes. Donc, là, j'utilise qu'il y a pour voir que l'interlequine donne souvent des atteintes. Donc, l'interlequine 17 qui est responsable des arthrites, des neutrophilies et des réruptions cutanées. On a l'interlequine 6 qui donne surtout la fièvre, des arthrites, l'hyperféritinémie. Et l'interlequine anantaférent gamma qui peut donner un symptôme d'activation lympho-histocytère. Et l'interlequine 18 qui est caractérisé par la fièvre, éruption cutanée, l'arthrite, l'hépatite et l'hyperféritinémie. Donc, il y a quand même des critères diagnostiques pour nous aider. Il y a les critères de Yamaguchi en 1992. Donc, il faut avoir cinq critères au total, donc deux majors. Alors, les critères majeurs sont la fièvre supérieure à 39 degrés pendant plus qu'une semaine, l'arthralgie supérieure à deux semaines, un cache évaluissant typique, neutrophilie. Et les critères mineurs sont odinophagie, adénopathie, dysfonction hépatique et négativité des facteurs rhumatoïdes et ANA. Donc, ces critères ont une sensibilité de 80% avec une spécificité de non-trois avec une valeur prédictive de 87 et une valeur prédictive négative de 89. D'autres critères, donc c'est les critères de Fautrell. Donc, il faut avoir quatre critères, donc quatre critères majeurs, quatre critères odontales avec trois majeurs plus deux mineurs ou quatre critères majeurs. Donc, on a la fièvre hectique, 30 degrés, arthralgie, érythème fugace, pharyngite, neutrophilie et férythème bicosinée. Les critères mineurs sont la rache maculopapuleuse et le cosside supérieure à 10 000. Alors, on rappelle peut-être, dans le cas de la patiente ici, quels sont les critères qui peuvent fonctionner ? Donc, on a la fièvre. On a, à début, donc, elle avait des douleurs avec syndrome grippal, donc il y a encore une douleur pharyngienne. La neutrophilie, la férythème gliquée. Et ici, la férythème glycosylée, on l'a dosée, elle était en faveur. Donc, elle était inférieure. En fonction de ça, ça dépend des labos. Ici, ils mettent 28%, donc qui orientent fortement le diagnostic de style. Et chez elle, c'était 20%. Alors, on revient un peu sur les critères de Fautrell. Donc, elle a une férythème gliquée en dessous de 20%. Une neutrophilie, ça fait deux. La fièvre, trois. Des arthralgies, quatre. Une pharyngite, c'est OK. Donc, on serait spécifique à 98% pour une maladie de style. En dépit de l'absence de rache. OK. Le traitement, en premier lieu, c'est INS. Ou aspirine à forte dose. Si ça ne va pas, on peut shifter vers les corticoïdes. Un milligramme kilo. Et après, on peut aller vers le méthode TREXAT. Et puis, des traitements beaucoup plus spécifiques, comme des inhibiteurs d'interlequine 1. Certaines études disent même de mettre interlequine 1 après, si on a un échec des INS, parce que pour éviter les effets secondaires des corticoïdes. Mais bon, ça, c'est une dia ancienne. Voilà. L'évolution, ça peut être monophasique. Donc, on peut avoir une seule phase. Et après, la maladie est contrôlée. Soit ça peut être intermittent, donc il y a une phase. Et puis, ça peut être une récidive, mais beaucoup plus faible. Ou soit ça peut évoluer vers une forme chronique. Donc, la patiente, elle va beaucoup mieux. On l'a fait un état. Oui. Oui, continue peut-être un peu plus. Donc, on lui fait un état de contrôle. Juste pour voir comment elle est sa fonction cardiaque. Et on voit sur la diminution des penchements péricardiques, mais il y a un épaississement de péricarde. Donc, on le voit ici. Donc, si vous vous rappelez de l'image précédente, le liquide était tout hypoécogène. Et il y a une dilatation importante et invariable de la 20K20 inférieure qu'on voit ici. OK. Peut-être. Donc, tu nous proposes… C'est 10 jours après. OK. Mais donc, tu nous proposes le diagnostic de style, si je comprends bien, parce qu'il y a des critères. avec 98 % de spécificité. Bon, est-ce que tout le monde prend le diagnostic de maladie de style ? C'est souvent un diagnostic, d'ailleurs, auquel les infectionaux doivent penser après que quatre antibiotiques ont échoué à guérir le patient. Il vaut mieux faire ça que commencer par donner des anti-inflammatoires pendant trois semaines. Oui, je pense que c'est mieux. OK. Bon, mais tout le monde a l'air convaincu. L'épaississement du péricarde ne vous gêne pas trop ? Ah, alors, que les cardiologues se manifestent un petit peu. Ça ne pourrait pas gêner jusqu'à maintenant, mais là, effectivement, au moins qu'il y ait de la littérature sur l'épaississement du péricarde dans la maladie de style, ça m'étonnerait. Mais du coup, là, je ne suis plus convaincue qu'on puisse s'asseoir sur ces diagnostics. Et par contre, on n'avait pas exclu, je pense, les diagnostics de tuberculose. Ça reste un petit peu… C'est pour ça que je ne l'ai pas coché. Ah, voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut reprendre. OK. Donc, cardiologue inquiet de l'épaississement péricardique, mais avec une remarque quand même qui est intéressante, c'est de dire, sauf si ça a été décrit dans la littérature. Ça, c'est une remarque quand même utile de se dire que classiquement, on ne le trouve pas, mais néanmoins se méfier de quelque chose qui serait éventuellement plus rare parce qu'on est quand même avec 98 % de spécificité. Il reste quand même 2 % de doute. Et donc, on va voir si ça n'est pas une tuberculose. Donc, tout est en faveur d'une péricardite constrictive et donc, exclure en première intention, la tuberculose. La péricardite constrictive, la définition, c'est un épaississement et rigidification progressif de péricardes. Normalement, ça arrive après… C'est après 6 semaines, d'habitude dans la littérature. Jamais après un premier épisode, ça n'a jamais été décrit. Mais bon, j'ai fait quand même… Les éthiologies, ça dépend des pays dans lesquels… Enfin, on pose de la population étudiante. En tout cas, dans les pays développés, c'est souvent idiopathique, virale, mais de façon chronique, avec des récidives, des maladies auto-immunes en deuxième lieu et puis d'origine infectieuse, surtout bactérienne, dans laquelle il y a la péricardite purulente ou tuberculose, post-radiothérapie ou chirurgie cardiaque ou en dernier lieu, la néoplasie. Mais dans les pays en voie de développement, c'est la tuberculose qui t'empromets attention. Donc là, j'ai retrouvé une étude qui a été faite en Italie en 2011. Donc, il y avait une étude prospective qui suivait les patients de 2000 à 2008 sur l'incidence de péricardite constrictive suite à un premier épisode de péricardite, toutes éthiologies confondues. Et donc, les résultats, on avait une incidence de péricardite constrictive en fonction d'éthiologies. Donc, les patients qui avaient fait une péricardite tuberculeuse, le risque d'avoir une péricardite d'origine tuberculeuse, donc péricardite constrictive surtout, était de 20 % des cas. Dans la péricardite purulente, c'était 33 %. Dans la néoplasie, 4 % et dans la maladie autoimmune, 2,8 %. Et idiopathique, inférent 1 % des cas. Donc, c'est une complication rare de péricardite aiguë et l'incidence reste élevée chez les péricardites d'origine bactérienne. Voilà. Donc, cliniquement, notre patiente, elle n'a aucune plainte depuis plusieurs jours. Elle souhaite rentrer à la maison. La biologie et le syndrome inflammatoire sont en train de diminuer, mais il y a une suspicion de péricardite tuberculeuse. Pas des thérapies, M. Gérard ? Elle a 38 ans, elle a deux enfants. Elle se sent bien, sa CRP s'est écrasée avec un anti-inflammatoire. Et donc, l'alternative, c'est de faire une biopsie péricardique, qui est quand même un geste lourd. Alors, Ludovica, biopsie péricardique ? Moi, je ne ferais pas à ce stade. C'est vrai que c'est ce qu'on devrait faire pour confirmer l'éthiologie, mais justement, vu qu'elle va bien, elle est jeune, peut-être, oui, il faudra discuter. Je ne me lancerai pas sur ça. Brigitte ? Elle va bien spontanément, avec des anti-inflammatoires. Mais un nigra, c'est quand même moins invasif que de faire une biopsie péricardique. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Donc, trois réticences pour la biopsie péricardique. Péricardique, une proposition d'igra. Non, d'autant plus qu'elle a nettoyé aussi son épanchement pleural. Mais les péricardes deviennent de plus en plus fibreux. Et donc, il y a un problème de… Oui, mais au niveau pleural, il n'y a plus d'épanchement. Au niveau pleural, avec les anti-inflammatoires et la fonction, il n'y a plus rien. Et l'acide pélvienne a disparu. Elle s'est disparu aussi. Donc, elle va bien. Tout a disparu. Sauf qu'il y a une évolution péjorative au niveau péricardique. Bon, on a vu avec l'étude qui l'a montré qu'on peut avoir cette évolution péjorative dans toute une série de situations. C'est vrai que dans les problématiques auto-immunes, c'est quand même plus rare. Pour rappel, ça peut arriver aussi après une péricardite virale. Ça peut se voir aussi. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on n'a pas fait le test statistique de voir comment les probabilités évoluent. Mais enfin, ça reste quand même un point embêtant. Le cardiologue concerné est vraiment très embêté. Voilà, très embêté. Il dit, ce truc-là, c'est une tuberculose. Il faut faire une biopsie péricardique et une quadrithérapie en avant, circuler. Voilà, mais la proposition IGRA est quand même une proposition intéressante. Donc, je veux dire que la règle, c'est qu'il n'y a pas de tuberculose sans BK. Ça, c'est l'homologue, le docteur de Coster qui disait qu'il n'y a pas de tuberculose sans BK. Pour rappeler que si on parle de tuberculose, il faut identifier un bacille tuberculeux. Ici, on est assez mal pour l'identifier. Ou alors, c'est un geste lourd. Sans garantie, d'ailleurs, de le trouver. L'IGRA apporte quand même un élément complémentaire qui permettrait de dire, mais voilà, si on voit à l'IGRA une production d'interférons sur des antigènes actifs, comme vous savez, l'IGRA permet de stimuler une vitro avec différents antigènes, ceux qui sont plutôt présents dans des tuberculoses latentes, voire totalement endormies, ou alors des tuberculoses actives. Et on a différents antigènes qui ont un bon degré quand même de spécificité. donc l'IGRA. Bon, maintenant, entre temps, on est quand même préoccupé par cette constriction péricardique. Donc, est-ce qu'on peut continuer à laisser à domicile avant le résultat de l'IGRA avec cette péricardite constrictive? Ou bien est-ce qu'il faut changer son traitement? À savoir que les ANS ont été actifs sur la plupart des paramètres, sauf le processus inflammatoire péricardique. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas shifter de l'aspirine ou ibuprofène, peu importe ce qu'on donne, vers des corticoïdes? Avec l'ennui que si ces corticoïdes aient une tuberculose, ce n'est pas approprié non plus. Donc, on est là à devoir gérer, comme souvent, dans des situations complexes, on doit gérer l'incertitude au mieux. Alors, on décide quand même de faire une biopsie péricardique à l'hôpital. On ne peut pas la réaliser parce que pendant l'opération, elle a des cordes vocales qui sont démaciées et l'intubation est impossible. Alors, peut-être pour la décision de la biopsie péricardique. Donc, vous avez vu les critères de Fautrel. Bon, donc, Fautrel, c'est le responsable du centre d'expertise de la maladie de style en France. Donc, j'ai pris mon téléphone, c'est le téléphone à frotter à Fautrel. Je lui explique le cas. Je dis, qu'est-ce que tu penses? Écoute, des trucs comme ça, c'est quand même atypique pour un style, etc. Il faut faire une biopsie péricardique. Bon, donc, bon, voilà. Donc, en dépit des 98 % de spécificité, celui qui a défini les critères était quand même un petit peu embêté par la présentation clinique. Donc, pas de biopsie. Oui, donc, la biopsie, on ne peut pas la faire parce qu'elle fait un œdème terrible au niveau de, au niveau de l'arangé. Oui, en l'arangé. Donc, le truc s'arrête, quoi. Donc, on est content que, on est content que ça ne se termine pas plus mal. Elle récupère, voilà. On décide quand même que la patiente peut rentrer à la maison parce qu'elle était fort demandeuse et elle allait bien. Il n'y avait pas de inquiétant. Donc, on lui fait quand même un IGRA pendant l'hospitalisation qui revient négatif. On fait un IGRA pour sa péricardite constructif. Donc, on fait un IGRA et le résultat, ça prend presque deux semaines. Donc, on lui dit que les résultats vont être communiqués dans une dizaine de jours par téléphone ou lors de consultation. On initie quand même une biothérapie pour une tuberculose latent de façon empirique. Donc, on donne la rifadine 600 une fois par jour, la nicotibine 300 une fois par jour. Et le maintien ou l'arrêt va être discuté en fonction des résultats de l'IGRA. Et pour la maladie de Stihl, on prend le pari, on le met quand même sous, on arrête la INES et les colchicines et on met du medrol 32 mg une fois par jour. OK. Donc, on met du medrol avec un parachute de bithérapie par rapport à une éventuelle tuberculose. De toute façon, dans la tuberculose, ce n'est pas parce que vous allez mettre quelques jours de la cortisone que ça va flamber. Il faut un petit peu plus de temps. Enfin bon, un parachute. Donc, juste pour un rappel, pour l'intradhermo, il n'y a pas de distinction entre la forme active. Les deux, en fait, ils ne font pas la distinction entre la forme active et l'attente. Et l'IGRA peut être négatif en cas de BCG, alors que l'intradhermo peut revenir positif. Voilà. Donc, le 9 du 11, on a le résultat de l'IGRA. Il n'y a pas de tuberculose latent. Donc, on lui dit d'arrêter la bithérapie et on maintient la corticothérapie. Le 11, retour aux urgences, pyrexie, douleur thoracique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, deux jours plus tard, la dame, elle revient aux urgences pour les mêmes plaintes. Donc, on a arrêté les anti-inflammatoires. On remplace par quelque chose, a priori, de plus fort, qui est du Médrol et elle revient. Et on vient d'arrêter les entités. On a arrêté les entités le 9. Donc, on a arrêté les entités 48 heures. Elle revient avec de la fièvre et des douleurs thoraciques. Alors, là, tu es perplexe. C'est une question que je retourne aux internistes. Est-ce qu'il faut aller encore plus haut au niveau des immunosuppressions éventuellement ? Au niveau du péricardique, c'est facile éventuellement. Pourquoi pas une rédothorax ? On aurait une sévore terdiaque ? Donc, il y avait toujours l'épanchement qui était revenu au niveau pulmonaire et au niveau péricardique qui était là. Donc, l'épanchement est revenu. Donc, voilà. Et la biologie ? Tu as un syndrome inflammatoire. Je n'ai pas mis le problème, mais il y avait un syndrome inflammatoire qui était revenu. Tout reflambe. Tout reflambe. Tout reflambe sous mes droits. Tu es avec une flambée tuberculeuse ? Si rapide ? Genre ? Non, flambée tuberculeuse ? Attends, 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 attends. Mais d'autant plus que je suppose qu'elle est compliante. Et donc, si elle a arrêté sa biothérapie deux jours avant, elle avait encore assez nicotibine dans son corps. Donc, en clair, elle sort avec rifadine. Donc, on arrête les anti-inflammatoires. Elle sort avec 32 mg de médrole, rifadine, INH. Et puis, le truc reflambe, quoi. Il y a un dosage de méthylprédisolone chez la patiente pour voir s'il y a une interaction. OK. Donc, il n'y a pas de dosage. On aura bientôt le dosage. On me le promet depuis quelques mois. Et donc, on parlera peut-être de cela. Pour voir s'il y a une interaction entre quoi et quoi. Rifadine et médrole. Donc, le point, c'est qu'effectivement, on pense qu'on lui a donné 32 mg de médrole. Elle a pris les 32 mg de médrole. Elle a avalé les 32 mg de médrole. Elle a absorbé les 32 mg de médrole. Mais la rifampicine est un puissant addicteur enzymatique. Et donc, en fait, il n'y a peut-être plus du tout de médrole avec 32 mg. Il n'y a pas de règle vraiment pour dire de combien il faut augmenter. Ça, c'est terriblement individuel. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on lui a supprimé les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on l'a remplacé par rien du tout, à savoir 32 mg qui étaient tout à fait mangés par la rifampicine. Et donc, une maladie de style, ça ne se soigne pas en deux semaines. C'est plus prolongé. Donc, elle se retrouve finalement sans traitement. Comme le professeur Coran l'a dit, il y avait une rifampicine avec un puissant addicteur enzymatique, donc la CYP3A4. Et le médrole est catabolisé par le CYP3A4. Donc, elle avait une couverture anti-inflammatoire qui n'était pas suffisante. Donc, le diagnostic à ce stade, c'est des maladies de style insuffisamment traitées. Donc, on monte le dosage du médrole à 40 000 g un peu par jour. Évolution. En mois de décembre, la patiente n'a plus de récidive depuis. Elle est suivie en consultation. On lui fait un LUTT. Absence de dépranchement péricardique. Le péricarde est revenu normal. Il n'y a plus d'eau quelque part. Et elle demande de refumer le narguier. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais elle a retrouvé une bonne qualité de vie. Peut-être juste la remarque. Je remarque par rapport à cette interaction rifadine et corticoïde au sens large. Glucocorticoïde au sens large. Donc, il y a des cas décrits, par exemple, de patients addisoniens qui étaient bien équilibrés avec leur traitement de substitution. Ils font une tuberculose. On la met de la rifadine. Et puis, ils déclenchent une crise addisonienne parce que l'hydrocortisone est tout à fait mangé. Donc, ce n'est pas spécifique à la méthylprénisolone. C'est tous les glucocorticoïdes qui sont concernés par cette interaction. Et donc, c'est vraiment une interaction qu'il faut connaître. Il n'y a pas énormément de littérature là-dessus en termes de pharmacothérapie. Et donc, l'idée qu'on avait eue dès qu'on aurait les dosages de méthylprénisolone disponibles, c'est de vraiment faire une étude prospective à la fois sur des témoins volontaires sains. On fera l'annonce si vous êtes candidat à avoir vos urines qui deviennent un petit peu jaunes pendant quelques jours. de refaire cette étude et de voir qu'est-ce qui pourrait être un élément prédicteur de l'intensité de cette interaction. Alors, donc, si je vois que cette dernière dia, c'est que tu as terminé. Oui. OK. Mais, mais. Il y a un médecin qui n'est pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'elle avait dit, est-ce que ça existe des péricardites constructives? C'est ça que tu avais dit? C'est une maladie des styles. Est-ce que ça existe des péricardites constructives dans la maladie de style? Je n'ai pas trouvé d'article. J'ai recherché partout. Tu n'as pas bien cherché. Donc, il y a, il y a de rares, il y a de rares case report où, effectivement, il y a un épaississement péricardique dans dans le style. Mais c'est vrai que c'est pas courant. Et donc, d'ailleurs, c'est à ce point rare que Fautrey nous avait dit. Voilà, non, non, tu dois aller à la biopsie. Mais ça a été décrit. Et donc, je pense que ça vaudra la peine de reprendre toute l'histoire et d'en faire un case report avec différents messages en termes à la fois de raisonnement clinique, mais aussi en termes médicamenteux, en soulignant également l'interaction avec la rive en piscine. Donc, c'est sûrement intéressant à différents égards. Questions, commentaires? Jean? C'est un superbe cas. La rive en piscine va induire évidemment le métabolisme de toute une série d'autres produits aussi. Entre autres, la pilule contraceptive, accessoirement. Je regarde ce qu'il y a sur le chat et on y répond. Oui, enfin, je suppose qu'on n'a pas fait de dosage de cortisolimie tout simplement parce que normalement, sous Médrol, ta cortisol est supprimée. S'il n'y en a pas, tu aurais éventuellement pu doser du cortisol dans le sang. Ce n'est qu'une suggestion. Oui, 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 c'est une remarque, remarque petite Brigitte. Donc, en se disant que finalement, s'il n'y a plus de méthylprénozol, on n'imit pas l'axe et donc on devrait retrouver du cortisol. Oui, c'est assez indirect, mais pourquoi pas? Oui, oui, ça aurait été une bonne... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Alors, le style reste un diagnostic d'exclusion. Oui, d'accord. Non, non, on descend. Le son est revenu. J'irais un peu plus loin pour exclure une tuberculose. À quelle heure elle a dit ça? À 12h59. OK, mais donc on y a répondu. Alors, Sarah nous demande si tous les prélèvements ont été... Oui, la réponse est oui. En plus, l'argument clinique avec un petit peu d'anti-inflammatoire, tout rendre dans l'or, c'était quand même important. Merci. Bonne année à tous. Oui. Ah, alors, je trouve que pour comment... Oui, c'est une question. Je crois que c'est... Bon, d'abord, le but, c'était quoi? Le but, c'était d'éviter que sous corticothérapie, la maladie tuberculeuse hypothétique ne flambe. Mais donc là, avec deux entités, bon, on pouvait être dans une situation correcte par rapport à ça. Et donc, une quadrithérapie nous mettait quand même avec un risque de toxicité potentiel. En ajoutant le T-Brasil, léna sur le foie, c'était peut-être pas... À ce sujet, je peux faire un petit commentaire. L'intérêt de la quadrithérapie aussi et surtout, quand on a une maladie avec énormément de BK, c'est d'éviter l'apparition de résistance. Ou éventuellement, si on a des péricardies résistantes, de parvenir à les contrôler. Ici, s'il s'agissait d'une péricardie tuberculeuse, il n'y avait pas grand-chose. L'inoculum était forcément bas. Et donc, avec une bithérapie, quelqu'un vivant en Belgique en plus de ça, le risque d'avoir affaire à un BK résistant était très, très faible. Et l'inoculum était quand même faible. Donc, l'abithérapie, pour moi, était amplement suffisante. Oui, alors, par rapport à la remarque, si on pense à une péricardie constrictive, on pense tuberculose active. Bien sûr, il n'y a pas d'attente parce que je crois qu'à un moment donné, tu as eu une confusion sur l'IGRA. Mais donc, l'IGRA, l'antigène de stimulation in vitro dans l'IGRA, il y a l'antigène que l'on retrouve avec tuberculose active. Et cette partie-là de l'IGRA était également négative. Et donc, c'est ça surtout qui nous mettait dans une situation plus confortable pour dire qu'il n'y avait pas de tuberculose active. Oui, mais moi, j'avais compris qu'on a commencé une bithérapie avant d'avoir le résultat de l'IGRA. Alors, on a mis la bithérapie en parachute avant l'IGRA. Et puis, quand on a eu l'IGRA, qui était totalement négatif, d'ailleurs, sur les trois antigènes, on a arrêté la bithérapie. Donc, l'idée n'était pas de traiter une tuberculose au moment où on a mis la bithérapie, mais c'était d'avoir un parachute en rapport à la corticothérapie. Alors, la FMF est-elle réellement exclue ? Je pense que ça a été dit pendant l'exposé. Le tableau n'était franchement pas celui d'une FMF en termes de cycle. Dans la FMF, bien sûr, ça peut commencer plus tard que dans l'enfance, mais c'est des tableaux récurrents avec des périodes très courtes, inflammatoires et fébriles, alors qu'ici, on se trouvait vraiment dans une situation prolongée à la fois de fièvre et de syndrome inflammatoire. Donc, ce n'était pas ce type de tableau-là, même si, bien sûr, dans les polycérosites et surtout bicérosites pleurales et péricardiques, la FMF est très certainement dans le diagnostic différencié. OK. Eh bien, voilà, je vois qu'il y a un petit indice en dessous qui nous dit que le temps est ensoleillé, mais qu'il fait froid. Donc, couvrez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada